Top, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Lors du temps, seconde partie. Paris, 1890. Après s'être évadé d'un temple dans lequel des prêtres sataniques le tenaient prisonnier, Théo le moine se réveillait dans un hôpital. Traumatisme crânien, épaules déboîtées, vu d'où il vire, l'homme s'en est plutôt bien sorti. Il demande aussitôt des nouvelles de Victoria, mais lui seul semble savoir la connaître. Hugo de Reman ramène le convalescent dans sa vaste demeure. Le lendemain, les deux hommes décident d'aller rendre visite à Balthazar, libraire de son état. Ils pourraient les mettre sur la piste d'un certain vicomte de Cambray, féru d'automate. La recherche du sarcophage de Moloch les mènera-t-il à la découverte du secret de la vie et de la mort ? Seconde partie de l'heure du temps. Les auteurs poursuivent leur hommage au Paris de la fin du XIXe siècle, au grand feuilleton fantastique. Les ombres de Belphégore, de Gênesu, de Toulouse-Lautrecq, de Marie Chêlée, de Gaston Leroux, mais aussi de Tintin planent sur ce diptyque envoûtant. Rodolphe M. Hergé, non seulement Théo est un Tintin de l'étrange, mais une partie de l'action se déroule au château de Cambray, qui est une réplique réduite de Cheverny qui inspira Hergé pour Moliensard. Le scénariste fait intervenir un personnage réel en la personne d'Aleister Crowley, écrivain occulte anglais controversé né en 1875. L'un de ses surnoms était The Great Beast 666, sans dit long sur le personnage. Quant à l'expression, lors du temps, elle vient de l'épitaphe du poète André Breton qui recherchait la splendeur de l'existence. Le dessinateur Oriole est plus qu'un dessinateur, c'est le Toulouse-Lautrecq du 9e art. Il peint chaque case comme si c'était un tableau. Adapte du sfumato, il immerge dans un mystère aux dominantes violacées. Lors du temps est le type même d'album qui ne pouvait être édité que chez Daniel Maguen, l'éditeur galeriste qui fait le pont entre les arts qui s'éditent et les arts qui s'exposent. Le cahier graphique final montre quelques travaux d'Oriole, avec en particulier une impressionnante peinture montrant Théo devant une gigantesque tête de crottale. On ne dira pas s'il honorera au terme du récit la signification exacte de ce qu'est Lors du temps, mais ne serait-ce pas le fait de savourer intensément chaque instant de lecture d'une histoire comme celle-ci ? Lors du temps, seconde partie par Rodolphe et Oriole est parue aux éditions de Daniel Maguen. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. C'est gratuit, à très bientôt sur Boulevard BD, ciao !